On accueille Guillaume Thion, bien évidemment. Bonjour Guillaume. Bonjour Saskia. Alors Guillaume, quoi de mioche aujourd'hui ? La fin. Ou plutôt, comment achever un morceau de musique ? Une année, ça se termine le 31 décembre, la vie cesse quand on meurt. A priori, la musique c'est pareil, ça s'arrête quand ça s'arrête. Mais il y a quelques subtilités qui sont généralement liées aux époques de composition. Alors, comment construit-on une fin ? Déjà, il faut préciser qu'un final est toujours associé à une résolution. C'est ainsi, on retombe toujours sur l'accord qui donne la tonalité au morceau. Un peu comme un point à la fin de la phrase, car sinon tu ne sais pas comment. Pardon, tu ne sais pas comment ça se finit. Il faut toujours se résoudre à résoudre ce qu'on avait commencé. Oui, c'est plus clair. Voilà, sinon les gens ne comprennent pas. Plusieurs façons de saluer, donc, à la période classique. La première, chirurgicale, hygiénique. C'est Gluck. Juste un petit ralentissement pour marquer qu'on est bien revenu à l'accord initial. Si l'on transposait grammaticalement cette musique, Gluck dirait C'est là, pardon, j'allais oublier de vous dire, voilà, c'est là. Également très discret, Mozart. On n'est pas plus poli, on montre qu'on suit les règles avec une certaine subtilité, c'est le classicisme. Bien évidemment, avec la période romantique, ça change un peu. Il y a beaucoup plus de va-et-vient. Beethoven, le prêtre romantique, dirait C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, je te dis, je te dis, je te dis, c'est là, c'est maintenant, c'est là. L'affirmation du statut d'auteur à cette époque passe donc aussi par une sursignifiance de la mise en scène. On pourrait continuer ce 5-1 pendant des heures. Il y a aussi à l'époque l'arrivée de la tierce. L'époque romantique revendique cette note. Dans cette version de la marche de Racoxy dirigée par Bernstein, on a une très belle levée de tierce, écoutez. Voilà, j'adore, c'est vraiment très très blues. Comme s'il disait, j'ai fini, certes, parlons déjà d'autre chose. Alors évidemment, qui dit tierce mise en avant, on rappelle la fameuse tierce picarde du baroque, qui, je vous le rappelle, n'a rien à voir ni avec une forme de tierce ni même avec la picardie, mais qui signifie qu'on rajoute un peu de piquant et une résolution mineure. En fait, au lieu de résoudre une chanson mineure par un accord mineur, on résout avec un accord majeur. Voilà ce petit piquant. Mais reprenons le film, nous étions à Berlioz. Après le romantisme, le post-romantisme. Et là, le final devient une sorte de genre en soi. C'est juissif qu'il y a le final quand même. Exactement, Serak Maninov. Donc, russe. Mais les Arméniens sont très très bons aussi. J'adore la fin du troisième mouvement du concerto pour violon de Kachatourian. Écoutez ça. On a le temps, parce que c'est relativement long. Là, c'est la version. C'est Nemanja Radulovic au violon. Ça ne s'arrête. Non, ça ne s'arrête jamais. Et pourtant, on aimerait que cela dure toujours. Oui, mais on est obligé de se lever quand on sort de ce dernier comme ça. D'ailleurs, j'ai été au TCE il y a deux semaines. C'était extraordinaire. Donc, on retrouve par ailleurs ce genre boursouflé du final au cinéma. Prenons par exemple cette bande originale géniale de South Park, le film. Pareil, ça ne nous finit pas de finir. Et nous voilà rendus maintenant à l'époque contemporaine. On a gentiment mis de côté les atonnaux, parce que pour eux, la résolution a une couleur et une portée différentes. Car nous sommes à une période où on peut ne pas résoudre. Mais j'aimerais qu'on finisse par le magistral Earl Heinz dans son T4T anthologique qui joue justement un entre-deux. Il court, il court, il dévale, retombe et reste suspendu à une note. Est-ce qu'il va résoudre ou pas ? On écoute. Et voilà, il résout. On n'a pas vu venir celle-là. Mais non, il résout quand même. C'est formidable. Tout en nous faisant comprendre qu'il aurait pu ne pas le faire. C'est vraiment le comble du maniérisme, mais aussi du refus des règles. C'est ce qu'on appelle une blague. Merci beaucoup, Guillaume Thion, pour cette chronique. Moi, j'ai une petite demande à vous faire. Vous nous ferez une chronique sur les tonalités majeures et mineures. Ah oui, oui, si, si, d'accord. Oui, moi j'aimerais bien qu'on creuse le sujet. En janvier. Parfait. En attendant, on peut podcaster cette chronique-ci sur le site de France Musique et visionner la vidéo sur les réseaux sociaux. Chronique en partenariat avec Le Quotidien Libération. Et puis, Guillaume, si on se quittait sur un blues, mais qui est si représentatif de ces lendemains de veille de fêtes, blues intestinales des VRP. Nous sommes en 1989. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous.